bonjour les artistes j'espère que vous allez bien je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui vidéo un peu spéciale comme vous savez la chaîne a dépassé les dix mille abonnés donc comme promis je l'avais annoncé je vous offre donc un cours gratuit de peinture acrylique dans lequel nous allons réaliser ensemble un tableau abstrait un tableau en hauteur vous verrez un beau tableau bien coloré je vais vous expliquer toutes mes techniques je vais vous expliquer comment j'évolue il n'y a rien de coupé il n'y a rien d'accéléré vous allez vraiment voir toutes les étapes tout est commenté je vais aussi vous présenter le matériel que j'utilise donc n'hésitez pas à faire partager ce cours votre famille vos amis vos enfants ce cours est totalement gratuit donc autant en profiter donc ici vous avez un aperçu de tout ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser le tableau que je vous propose aujourd'hui dans ce cours gratuit vous avez ici un splatter taillissant ici c'est un splatter da vinci alors taillissant pourquoi vous verrez tout à l'heure c'est une taille assez standard quand on fait de l'abstrait à l'acrylique je vous recommande vraiment cette taille là ensuite un couteau taille 7 donc une lame qui va faire 7 cm en forme goutte d'eau vous pouvez utiliser d'autres types de couteaux mais si idéalement vous avez cette taille là c'est parfait un rouleau alors le rouleau ce sera surtout pour un souci de finition pour pouvoir travailler les bords et remettre du blanc un posca alors là moi le posca c'est tout simplement un petit crayon avec de la peinture acrylique je m'en sers pour signer je vous montrerai ça après un spray à eau petit spray classique dans lequel je mets de l'eau je n'ai jamais utilisé d'autres produits dedans et un petit chiffon très important pour la pratique du couteau pour essuyer votre lame faire des changements de teintes très important je vais vous présenter les couleurs mais avant ça alors si vous voulez retrouver tout ce matériel si vous voulez des liens aussi pour pouvoir retrouver des produits sur internet et les commandes en ligne je vous propose une fois de plus mon guide du matériel qui est gratuit c'est un livre qui fait plusieurs pages en pdf que vous pouvez télécharger immédiatement via le lien que je vous mets aussi dans la vidéo alors maintenant on va s'intéresser aux couleurs ici en fait j'ai choisi j'ai choisi trois couleurs je vous expliquerai tout à l'heure mais c'est des couleurs qui fonctionnent très bien ensemble donc vous avez un jaune de kenmium moyen c'est un jaune qui légèrement orangé vous avez un violet foncé la dernière teinte au non bizarre donc c'est teinte aliziarine cramoisie je sais un peu étrange alors ça s'apparente un rouge carmin un peu plus terne si vous avez un rouge carmin vous pouvez l'utiliser ça fera très bien l'affaire par contre n'utilisez surtout pas de rouge primaire et vous avez aussi des couleurs plus classiques comme noir de mars et un blanc titanium alors c'est les noirs et blancs classiques chez liquitex vous pouvez utiliser d'autres marques il n'y a pas de souci moi ici je vous recommande liquitex parce que finalement avec le temps c'est avec celle-ci que je travaille le plus bon rapport qualité prix sont des peintures d'études et pas des peintures extra fines je ne travaille pas avec des peintures extra fines ou alors très rarement je trouve que celles ci font très bien le travail et je suis très satisfait liquitex donc voilà si vous voulez vraiment utiliser les mêmes couleurs que moi je vous recommande de rester sur cette marque parce que les appellations des différentes teintes vont changer en fonction enfin peuvent changer en fonction des marques donc voilà je vous recommande peut-être cette peinture là je vous mets un lien le lien vers ces peintures n'est pas dans le guide du matériel donc je vous remets un lien dans la description pour vous puissiez retrouver chacune des couleurs pour finir le châssis un châssis de la marque GER STRIKER c'est en fait une marque du géant des beaux-arts que j'utilise énormément j'utilise par contre la gamme studio 2 qui est un peu plus qualitatif que l'entrée de gamme studio classique juste studio en fait cette gamme est un peu plus qualitatif dans le sens où vous avez un grammage du coton qui est un peu plus élevé que la normale que la gamme d'en dessous les châssis sont d'assez bonne qualité enfin en tout cas c'est un bon rapport qualité prix je travaille beaucoup sur ces châssis là donc ça reste un châssis entoilé en coton classique vous avez plein de formats différents et c'est assez intéressant je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai choisi ce format un format en hauteur et en longueur je trouve que c'est très intéressant qu'en début d'utiliser d'utiliser ces formats là ça permet pas d'éviter pas mal d'erreurs et vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir s'exprimer sur ce type de format donc voilà c'est parti on va pouvoir commencer ce tableau alors moi j'utilise souvent des châssis comme je vous l'ai déjà expliqué Gerstriker Gerstriker c'est une marque finalement du géant des beaux-arts qui est assez polyvalente vous avez différentes gammes et vous avez une gamme qui est intéressante qui est la studio 2 alors la différence entre le studio 2 et la studio classique ça va être le grammage de la toile je vous ferai un sujet plus complet mais vous avez une toile en coton qui est légèrement plus épaisse sinon ça reste un châssis classique entoilé en couteau donc c'est parti on retourne la toile alors bien sûr on va mettre les fameuses clés absolument indispensables donc moi je prends un cutter je fais attention de bien ouvrir sur les différents côtés alors je précise cela parce que si vous ne le faites pas à certains font juste une petite entaille tire force sur le plastique et vrille le châssis en vrille le châssis qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que votre châssis va se déformer vous allez avoir ce type voilà vous allez avoir un châssis comme ça puis en forçant il va avoir tendance à faire ce genre de choses donc il ne sera plus droit quand vous allez le poser contre un mur il va être bancal il va il va pas complètement être à plat contre le mur et ça peut être très contraignant et c'est un tableau que vous pourrez pas vendre donc faites très attention dès le début j'enlève délicatement tout ça ok j'enlève tout voilà je récupère les petites clés alors les clés je vais passer assez rapidement je vais vous montrer comment je fais si vous voulez voir un peu plus en détail j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez trouver sur la chaîne toutes les vidéos dans lesquelles vous pourrez vous aider et qui seront vraiment complémentaires à ce cours seront dans la description de cette même vidéo alors pour cela il vous suffit de cliquer en dessous vous avez une petite flèche vers le bas alors pour les clés il n'y a pas vraiment certains les mettent soit dans ce sens d'autres dans ce sens moi je prends maintenant le côté plus large et je le mets dans la fente comme ça ça me permet en fait de pouvoir après si j'ai besoin de taper avec un marteau dessus d'avoir un angle plus satisfaisant c'est beaucoup plus facile à utiliser alors voilà je mets tout simplement les clés de partout donc voilà je vais placer tout autour du châssis mes différentes clés alors les clés à quoi elles servent les clés c'est ce qui va vous permettre tout simplement si la toile n'est pas assez tendue ou si avec le temps elle vient à se détendre à avoir une tension optimale à pouvoir travailler sur cette tension beaucoup me disent ah ben la toile est la toile de mon tableau est détendu je sais pas comment la retendre ben voilà c'est grâce à ces fameuses clés donc voilà j'ai mis différentes clés ici sur ce type de châssis par expérience je sais qu'elles sont assez tendues ne vous amusez pas forcément à les retendre si elles n'en ont pas besoin avant de peindre donc vous avez juste à placer les clés pour on ne sait jamais si un de ces jours dans quelques années la toile vient à se détendre à cause des changements de température etc mais par contre il n'est pas concevable de vendre un tableau comme ça sans que les clés soient installés moi je trouve vraiment c'est un minimum c'est un gage de qualité donc c'est parti je retourne mon châssis et on va pouvoir on va pouvoir commencer notre tableau donc voilà on va taquer on va faire un tableau simple tableau simple qui est vraiment accessible attention simple ne veut pas dire de mauvaise qualité ou alors un tableau pas abouti qui ne va créer aucune émotion je vais vous montrer qu'avec peu de matériel et vraiment quelques couleurs on va pouvoir arriver à faire quelque chose qui fonctionne très bien avec de l'acrylique et qui va être un tableau abstrait très moderne alors comme vous avez pu le voir dans la présentation du matériel je n'utilise pas de gesso pour ce tableau alors pourquoi ce qu'il faut comprendre c'est que le gesso ce n'est pas automatique quand on utilise ce type de toile la plupart des châssis entoilés que vous pouvez acheter dans le commerce sont déjà apprêtés donc le châssis est déjà prêté ce qui veut dire que le fournisseur a déjà appliqué ce qu'on appelle un après sur cette toile qui est finalement un équivalent du gesso et qui va permettre de peindre tout de suite dessus c'est à dire que votre châssis va déjà disposer une certaine imperméabilité le coton va pas absorber de peinture donc vous pouvez tout à fait peindre dessus sans forcément utiliser de gesso par contre il est sûr que certains utiliseraient du gesso ici en plusieurs couches en ponçant bien pour enlever le grain de la toile mais vous verrez avec le temps que le grain vous allez vous y habituer et vous allez tout à fait arriver à travailler avec donc ici plutôt que passer par des phases très fastidieuses où il faudrait mettre du gesso laisser sécher poncer remettre du gesso une fois deux fois trois fois quatre fois pour un grain parfaitement lisse maintenant on peut attaquer tout de suite donc pour cela je prends mon spalter taille 100 un peu de peinture blanche je vais asperger un peu d'eau sur ma toile alors légèrement pourquoi comme vous savez l'acrylique on l'utilise rarement sans un médium ou sans eau il faut pouvoir avoir un peu de fluidité et pour cela donc généralement on met de l'eau dans nos mélanges vous allez mettre de la peinture sur votre palette vous mettez un peu d'eau là on peut travailler directement sur la toile pour notre première couche donc je vais mettre la peinture sur la toile mais pour cela je vais gagner un peu en fluidité donc je mets un peu d'eau donc j'ai mis un peu d'eau et je mets un peu de peinture alors en peinture en quantité la seule chose que je peux vous conseiller c'est expérimenter allez-y par étapes ne mettez pas trop de peinture au départ quand vous n'avez pas l'habitude et pas conscience des proportions sinon quand on va l'appliquer ça va commencer à déborder sur les côtés voir beaucoup trop de peinture et ça va faire quelque chose de pas vraiment top en termes de résultats on applique la peinture à l'aide de notre spalter 100 alors là on travaille sur un châssis en hauteur donc on peut très bien mettre des coups de haute en bas sinon vous pouvez travailler en croisé de cette façon là le but c'est de recouvrir votre toile de la peinture blanche je fais attention de garder une certaine fluidité grâce à l'eau que j'ai mis sinon il suffit simplement de remettre un peu d'eau voilà c'est mon cas j'en mets un petit peu et en fait la fluidité ça se sent déjà au moment de l'application quand vous allez appliquer votre peinture si vous avez une certaine contrainte et que vous voyez vous avez vraiment besoin de forcer c'est que votre peinture un peu trop épaisse attention à contrario de ne pas mettre trop d'eau parce que vous allez perdre en opacité et votre peinture sera totalement transparente et c'est pas le cas c'est pas le résultat qu'on cherche à avoir ici je fais attention au bord voilà s'il ya un peu trop de peinture je prélève sur les bords et bien sûr je réutilise on gaspille jamais je remets au centre donc voilà on va pas prendre trop de temps à l'eau nous permet aussi de retarder un peu le séchage dans notre cas le but ici ne va être d'occuper l'espace en hauteur pourquoi j'adore ce type de format c'est que avec ce type de format j'ai commencé comme ça avec les tableaux hauteur je trouve qu'il est beaucoup plus facile de s'exprimer après c'est peut-être très personnel le fait d'avoir un tableau qui est assez réduit sur la largeur vous allez voir que on va occuper l'espace plus facilement et il est beaucoup plus facile sur ce type de proportions de s'exprimer plutôt que sur un tableau format carré après c'est peut-être personnel mais c'est pour ça que j'ai quand même décidé de vous montrer ça ok j'ai la peinture partout c'est parfait alors maintenant on va mettre un tout petit peu de noir un tout petit peu de noir sur notre palette et on va réaliser un dégradé n'attendez surtout pas que la peinture sèche alors attention 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 le noir du couleur très 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 une teinte pardon très puissante vraiment très puissante dans notre cas on veut un dégradé assez subtil avec un gris très clair pour cela on va prendre un tout petit peu de noir mais vraiment un tout petit peu j'insiste voilà un peu de peinture noir comme vous pouvez le voir j'en ai vraiment pas mis beaucoup et je vais en fait en utilisant le même spalter ce n'est pas gênant parce qu'on va retravailler dans le blanc dans le frais je vais prendre un tout petit peu de mon noir vous voyez vraiment un tout petit peu on va voir ce que ça donne vous allez voir que ça va tout de suite être très présent je reprends mon spray à eau et en fait je vais appliquer par le bas un peu de mon noir et petit à petit je remontais en faisant un dégradé voyez c'est très simple voilà on voit donc là j'ai quand même pas pris assez de noir donc j'y retourne je prends un peu de mon noir et en fait je remonte je remonte doucement si au besoin si vous voyez que vous n'avez pas cette fluidité que la couleur s'applique mal c'est qu'il faut rajouter un peu d'eau je préfère y aller par étapes et ne pas mettre trop noir pour pouvoir monter subtilement donc là je monte je monte je vois quand mon blanc est très présent on va accentuer cet effet en remettant un peu de noir alors je garde toujours le même mouvement pour un peu cette dynamique ce sens sur ma création pour avoir un fond un peu marqué alors je remonte jamais comme vous pouvez le voir jusqu'en haut pour garder un peu de blanc le but c'est d'avoir un fond gris mais légèrement dégradé ok alors j'essaie d'équilibrer je vois que j'ai des zones qui sont un peu plus chargées de noir c'est normal il faut prendre le temps envoyé je garde une certaine fluidité ça fait pas de pâté dans le sens où j'ai utilisé la bonne quantité d'eau je reprends un peu de noir une dernière fois voilà donc maintenant je vais tout simplement attendre que cette première couche sèche voilà première sous couche première couche qu'on a réalisé pour créer une première teinte c'est les voir que cette étape elle est très importante pour notre tableau je vais laisser totalement sécher pour ne pas retravailler dans le frais par dessus avec mon couteau et mélanger les couleurs de ma composition avec ce fond ça serait vraiment dommage et ça casserait tout alors pendant que cette couche sèche profitez pour laver votre spalter le premier spalter ne l'oubliez surtout pas on n'en aura pas besoin pour le moment on va le réutiliser tout à l'heure mais l'idéal c'est le laver tout de suite ok donc ma toile est désormais sèche on peut le voir à une différence de matité vous avez quelque chose de beaucoup plus mat c'est une bonne méthode pour voir si votre peinture est sèche vous regardez un peu sur le côté et si vous voyez que ça ne brille plus en théorie c'est ok alors comme vous comme vous avez pu le voir c'est une règle de base en acrylique les peintures la plupart des peintures en tout cas quand elles sèchent elles vont foncer elles vont légèrement foncer donc c'est pour ça qu'ici je n'ai pas trop chargé en gris tout à l'heure pour pas avoir quelque chose de trop présent pour quelque chose de très doux faut toujours avoir conscience qu'effectivement vos peintures quand elles vont sécher elles vont être un petit peu plus foncées que pendant l'application ok donc maintenant on va s'attaquer au plus intéressant la composition principale le but c'est que je veux vous faire travailler sur quelque chose je veux créer quelque chose au couteau ici une forme qui va être principale qui va être vraiment la forme qui va attirer l'oeil qui va être la composition principale et après autour on va travailler différentes petites choses pour cette composition j'ai utilisé des couleurs simples mais qui fonctionne très bien entre elles j'adore les utiliser le jaune et le violet déjà ce sont des complémentaires donc voilà pourquoi ça fonctionne bien c'est assez bizarre à comprendre mais les complémentaires en peinture la plupart du temps quand vous les utilisez ensemble vous avez des résultats très sympa ça fonctionne bien l'oeil en tout cas le cerveau va analyser ça comme des couleurs qui une fois que vous les combinez fonctionne bien ensemble donc ici le jaune sa complémentaire quasi complémentaire le violet et on va prendre une couleur qui est un peu plus voisine chromatiquement du violet que du jaune le rouge le but est travailler au couteau maintenant avec ses différentes couleurs donc il ya différentes façons de faire on pourrait mettre directement de la peinture sur la toile mais moi ce que je vous recommande vu qu'on va travailler au couteau c'est sur votre palette de déjà pour être tranquille préparer les trois couleurs donc pour cela je mets une quantité de jaune de rouge pour finir une de mes préférées violet vous pouvez faire exactement ce que je fais mais ça n'a pas forcément d'intérêt mais le but est de garder juste cette logique de couleurs c'est à dire que vous allez prendre votre couteau on va prélever un peu de peinture sur notre palette et l'appliquer tout simplement sur notre peinture sèche alors le but quand même je vous le dis c'est de garder une composition vous verrez que ça fonctionne bien c'est ce qui fonctionne bien c'est de garder un sens dans votre composition c'est à dire que les traits de couteau on va toujours les mettre dans ce sens là on passe et me mettre un trait comme ça un trait comme ça un trait comme ça ici ça ne fonctionnera pas le but c'est de créer un mouvement une sensation de mouvement dans ce sens là et ça sera ça peut se créer entre autres par par l'application de votre peinture toujours dans le même sens vous allez voir que ça fait vraiment la différence et par contre il faut après le respecter sur tout votre tableau donc je vais commencer avec un peu de jaune alors faites simple vous posez votre couteau là vous prenez vous mettez un peu d'angle en fait avec votre couteau si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec et vous prenez un peu de peinture de cette façon là le but c'est juste que vous devez avoir la peinture sur la latéralité de la lame de votre couteau voilà et je vais commencer une première forme on va dire ici alors vous voyez j'appuie un peu volontairement pour créer un peu de transparence c'est toujours sympa d'avoir un peu de transparence avec le fond ça vous permet de créer des sortes de glaciers et par transparence d'avoir différentes teintes alors ici je vais mettre un peu de jaune ici j'en remettre un peu plus haut et vous appliquez tout simplement vos couleurs je leur nourris un peu ici pour un peu plus de couleurs un peu plus d'opacité alors vous voyez je mets quand même des mouvements assez francs alors pourquoi parce que c'est pour souligner cette fameuse dynamique dont je vous disais tout à l'heure ce fameux mouvement entre chaque coup de couteau si vous enfin si vous avez fini avec une teinte et que vous partez sur une autre teinte sur une autre couleur vous essuyez systématiquement votre couteau pour avoir quelque chose de propre sinon ça va tout de suite se mélanger avec votre nouvelle couleur maintenant je vais prendre un peu de rouge alors vous voyez vous pouvez jouer avec votre autre couleur l'avantage des couleurs que j'ai pris ici c'est qu'elles se mélangent bien les unes aux autres donc vous pouvez vu qu'on travaille ici dans le frais ben jouer un peu avec les teintes et en passant plusieurs coups comme ça vous allez mélanger voyez les couleurs vont un peu se mélanger on n'en abusez pas sinon ça va faire quelque chose d'assez d'assez décevant en termes de résultats voilà là on a un petit effet qui est sympa qu'on va essayer de reproduire ailleurs je vais en ouvrir un peu voilà je vais en ouvrir un peu ma forme je vais passer maintenant violet donc j'essuie bien mon couteau et maintenant mon préféré le violet je vais passer Vous voyez, vous pouvez faire avec la pointe de votre couteau, comme je viens de faire ici, des petits effets de style. Le but est de vous laisser une partie de lâcher prise pendant votre création. Je sais que ça peut vous paraître étrange, mais c'est de cette façon-là que vous allez faire les fameuses bonnes erreurs. Vous allez avec le temps apprendre à faire des petits effets avec le bout de votre couteau, avec la tranche. Je vous montrerai tout à l'heure avec la tranche. Mais si vous voyez, si vous jugez que pendant que vous travaillez sur votre tableau, c'est nécessaire et que ça donne quelque chose de sympa à votre composition, vous pouvez l'utiliser et le refaire et le réutiliser ailleurs. Voilà, ici je joue, comme vous pouvez le voir, entre le violet et mon jaune pour avoir une sorte de petit marron. Vous voyez, le fait de garder toujours ce sens, ça vous permet quand même de restreindre les possibilités. Et quand on débute, c'est bien. Ça vous permet de ne pas faire trop de bêtises, en fait. Donc là, je continue à travailler légèrement avec mon couteau. Donc là, on commence quand même à avoir notre forme centrale et quand même assez bien chargée. Alors, le but, c'est de ne pas aller trop loin. Je vais tendre un peu celle-ci. En retravaillant dans la peinture, vous voyez que des fois, je peux faire, au lieu de charger ma peinture, je peux en enlever un peu. Pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, refaire apparaître un peu la texture qu'on a en dessous de notre composition. ... 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